Shalom aleichem, on est dans Yevamot, Samer Khet à la deuxième ligne. On a vu dans la Mishnah précédente, quels sont les quatre figures qui interdisent à la femme de manger de la trauma ou qui est pour celle au tard de pouvoir se marier avec un Kohen par la suite. Je reprends la Mishnah, j'avais dit Haouba, si elle est enceinte, donc à ce moment-là elle ne peut plus manger de la trauma si elle n'est pas comme celle de la fille d'un Kohen, qui est mariée avec un Israël, et elle est enceinte, et le Houbar n'est pas encore né, donc c'est possible que le Houbar sera vivant, c'est possible qu'il ne sera pas vivant. Et donc une Bat-Kohen qui est mariée avec un Israël, alors une Bat-Kohen qui est mariée avec un Israël, elle ne peut plus manger de la trauma, mais quand elle divorce par exemple, ou qu'elle est almana et qu'elle n'a pas d'enfant, elle peut revenir sur son père manger. Et là elle est enceinte, ou qu'elle attend Yivoum, elle appartenait à un Kohen, et une Bat-Israël qui est mariée avec un Kohen, et que son mari est mort, et qu'elle attendait le Yabam. Attendre le Yabam ne veut pas dire être mariée avec elle, ce qui fait qu'elle pouvait manger de la trauma tant que son mari était vivant, dès que son mari meurt, elle ne peut pas manger de la trauma. Il y a marqué, après à Yerouzim, si il y a rien de Kiddushim à une Bat-Israël, la Kohen qui a donné des Kiddushim à un Bat-Israël, ne lui donne pas encore de manger de la trauma. Et ça on a déjà vu des raisons, le peur qu'elle donnera à manger à sa famille de la trauma. En même temps, on va à Kheresh, les Kiddushim d'Akheresh. Les Kiddushim d'Akheresh, on sait qu'il ne faut pas des Kiddushim d'Horaita, c'est rien que des Kiddushim de Rabbanan. Et donc par conséquent, la Kiddushim d'Akheresh, il Bat-Kohen l'Israël, si on parle que c'est un Bat-Kohen qui s'est marié avec un Israël qui est Kheresh, je répète, les Kiddushim ne sont pas ballables. Le Bat-Israël, le Bat-Israël est pas sila. elle ne peut plus manger de la truma de la maison de son père parce que comme donc elle est considérée maintenant comme appartenant à un israël elle ne peut plus manger de la truma parce que les Kiddushim ne sont pas des Kiddushim il baptiserait la Kohen et si c'est un cas de figure c'est une baptiserait qui s'est mariée avec un Kohen qui quand elle consommera le mariage elle pourra manger de la truma mais là c'est un kérèche l'homme à achille et le Kohen ne peut pas lui manger pour qu'il peut lui donner à manger pourquoi ? parce que la Torah dit Kinyan Kaspo le Kohen il a le droit de se donner à manger de la truma de ce qui lui appartient et là la Vakinyanu et un kérèche un soumouet n'a pas la capacité civile torahique je précise bien d'acquérir quelque chose c'est vrai que Mide Rabbanan elle est mekoudeshet à ce kérèche mais comme Mide Orahita elle n'a pas mekoudeshet à ce kérèche là donc elle n'aura pas le droit à cette femme là de manger de la truma donc un Kohen kérèche qui se marie avec une baptiserait c'est assez compliqué assez compliqué parce que normalement elle ne pourra pas manger ce que son mari mange parce que justement Mide Orahita il n'y a pas de Kinyan et le Kohen ne peut donner à manger de la truma qu'à celui qui l'a fait un Kinyan à ceux qui l'a vraiment acquis et qui est dans sa possession Rpela Mishnah a dit Bente Shachanim un enfant de 9 ans d'accord c'est l'apprenant d'un autre cas maintenant Kassal Kadahata au départ on pensait que quand on dit un cas de 9 ans de qui on parle qu'on parle que c'est une Yébama qui doit faire Yéboum avec un enfant de moins de 9 ans le Maï et la Gma'a de comprendre donc quelle est la problématique il est Mipsal si c'est pour me dire qu'elle n'est pas saoul ça vient ça vient être possède au Taha c'est tout le but à lui c'est pour être possède au Taha d'accord Katan Namimi Selek que ce soit Bente Shach ou pas Bente Shach il est possède au Taha la Kiruna comme on verra un peu plus tard que si c'est en Athine ou en Hamzer que par exemple il a un rapport avec une femme il est possède au Taha de pouvoir après manger de la truma parce qu'il est offert au Taha les khalalas donc si c'est pour être possède au Taha pour manger de la truma parce que le Katan il a un problème parce que le Yabam il a un problème il n'y a pas de différence s'il a 9 ans ou s'il a moins de 9 ans Katan Namimi Selek parce qu'il est possède et si c'est pour me dire lui donner la possibilité de manger de la truma pas pour être possède au Taha la Kiruna mais pour pouvoir donner la possibilité de donner la truma à Gadol Namimi même quand il est grand il ne peut pas lui donner à manger de la truma parce qu'on a dit qu'un Yabam tant qu'elle est chôme avec un Yabam elle ne peut pas manger de la truma parce qu'elle ne s'appelle pas Kinyan Kaspo du Yabam encore comme elle ne s'appelle pas Kinyan Kaspo du Yabam elle ne peut pas manger de la truma Amar Abaye dit non ici on parle on parle ici d'un Yabam qui a 9 ans et un jour et qui a eu un rapport avec sa Yabam c'est à dire est-ce que le rapport d'un enfant de 9 ans concrétise le Yabam de sorte que maintenant elle peut manger de la truma ou maintenant elle est sous la de manger de la truma donc Yabam Oatskina de Midoraita Kinyan parce que Midoraita la Bia même à partir de 9 ans on considère que la Bia d'un 9 ans s'appelle une Bia donc à partir de ça s'appelle une Bia elle a été connue autant Midoraita Kinyan Puisque Midoraita elle est considérée comme Yabam elle a été mit Yabam elle est avec le frère de 9 ans à Kinyan et que la Bia d'un 9 ans s'appelle une Bia peut-être on aurait pu dire qu'elle peut manger aussi de la truma puisqu'il a été connu autant le Yabam elle peut manger aussi de la truma Midoraita et qu'elle peut manger et qu'elle peut manger et qu'elle peut manger et qu'elle peut manger les Chachanim ils ont considéré qu'une Bia d'un enfant de 9 ans est considéré comme des Kiddushin comme un Maha Mar qui a fait un Yabam et comme le Maha Mar qui a fait un Yabam n'est pas connu autant Midoraita n'est pas le considère pas en tout cas pas d'après Béthiallel parce qu'on est posé comme Béthiallel qui ne lui donne pas le schout de la considérer comme sa femme à part entière alors la Bia de Katane c'est vrai que Midoraita il est connu mais les Chachanim ils ont donné la statue de Kaviachol Kiddushin pour une Yabama et Kiddushin pour une Yabama elle ne peut pas encore manger parce qu'elle ne lui appartient pas encore Mida Rabana en tout cas si tu expliques comme ça qu'on parle ici qu'on parle de Biat Katane c'est un Katane qui a eu un rapport avec la Yabama si tu vas comme ça comment tu expliques la suite de la Mishnah si on a un enfant qu'on ne sait pas s'il a exactement 9 ans ou pas 9 ans ça fait que ça fait que maintenant ça fait que ça fait qu'il a 9 ans ou pas 9 ans ça fait que un enfant qui a On est en train de dire la matinée d'après ta conclusion à toi, qu'on parle d'un cas de Shomer et Tchabam, et que le Katan a eu un rapport avec la Yébama, il ne mange pas, il ne lui donne pas la possibilité de manger de la Trouma quand il est Wadaï 9 ans, Wadaï Loma Akhin, Safek Nibayale, et le cas de Safek, est-ce qu'il lui posera le problème, est-ce qu'il a 9 ans ou pas 9 ans, parce qu'il a passé encore pire, c'est-à-dire Safek Est-ce que Bichal Al-Abiya est valable ou pas valable, est-ce que Bichal Al-Kinyan, même idée au Raïtaïd, il n'y a pas eu lieu, ou il n'y a pas eu lieu. Donc pourquoi la Bichal Al-Abiya, après elle me parle d'un cas de Safek, si déjà dans un cas de Wadaï 9 ans, qu'il va être fait une bière avec une Yébama, il ne lui donne pas la possibilité de manger de la Trouma, à plus faute raison, quand il y a un Safek, s'il a 9 ans, parce qu'il est dans une situation encore beaucoup plus problématique, puisque peut-être que Bichal Al-Abiya n'est pas une bière, donc tu n'avais pas besoin d'écrire la Cefa, la Prirava, la Cefa, elle est superflu, et là on parle ici Bichal Al-Abiya, pas comme tu as compris de Shomer et Tchabam, et là on parle d'un 9 ans et un jour, il a 9 ans et un jour, donc ça vient, c'est une bière, des haner psoulim des katanés, des paslevs des biatans, et on parle d'après, on parle d'un enfant de 9 ans, suivant les 4 figures des gens qui sont psoulim de se marier, c'est de ça que ça parle. Les quels détails, comme c'est marqué, ça vient donc confirmer, comme la Braïta, elle le dit, que quoi ? Que Bentecha, Shani, Biyomécha, guerre, un enfant de 9 ans et demi, qui est un guerre, qui est un guerre, mais en quelle guerre, quel type de converti ? Ammonie, Moavie, Mitri, Edomie, Kouti, Natin, Khalal, tout ça, Oumam Zer, tout ça sont des 4 figures, Ammonie n'a pas le droit de se marier, même un homme à Ammonie, même s'il se convertit, le Havou Bika à la chaîne, il ne pourra jamais se marier avec une juive, il peut se marier avec une Ammonite, ou une Moavite, ou une Mitrite, ou une Guillaurette, mais pas avec une juive, une juive il ne peut pas. Parce que le Havou Bika à la chaîne, Mitzri, il faut attendre deux générations, Hadoumi, il faut attendre deux générations, donc il n'y a pas, c'est rien que la troisième génération qui a Vika à la chaîne. Kouti, c'est un, ça fait goït, Natin, ça fait goït, pourquoi je dis ça fait goït ? Parce qu'ils sont peut-être convertis, la première conversion, pas pour la conversion, Halal, c'est un Halal, parce que de lui-même il n'est pas soul, les Mamser, on connaît quand même, surtout ces Kayavela, Vila, Shebaoua, la Kohenet, Lévia, l'Israëlite, Pasaloua, tous ces cas-là, figurent, c'est une guerre de 9 ans, un enfant de 9 ans, donc un Gair, Ammonie, un Gouvi, tout ça, de 9 ans, qui a eu un rapport avec une Kohenet, une Lévia ou une Israëlite, a été posséder à l'Otah, de la Keouna, et c'est ça le cas de 9 ans qui a marqué dans la Mishnah, et c'est pas le cas de Shomer Etchaban, comme tu as voulu comprendre au départ. La Gemma, elle dit, C'est ça que tu veux me dire ? Et pourtant, dans la Sefa de la Mishnah, on a déjà parlé de ce cas-là, ou on en a parlé de ce cas-là, y'a maquillère là-bas, im enam, ou im lavo be Yisraël, a réel ou psoulime, s'ils ne sont pas aptes à rentrer dans le clan israël, alors à ce moment-là, ils sont psoulimes. Donc si la Sefa de la Mishnah nous parle spécifiquement de cas où ils n'ont pas le droit de se marier avec une Bâtisselle, donc ça veut dire que la Recha nous parle d'un clan normal, où ils ont droit de se marier avec une Bâtisselle. Donc la Gemma, elle dit, Miklal, a réel ou psoulime, Miklal des Rechats, l'art de psoulime à ce qu'il n'aime. Donc ça veut dire que la Recha ne parle pas de psoulime. Si la Sefa te parle de psoulime et il te dit, mais courage, que les psoulimes, la Wemekka Al-Hashem sont poslims, une Kohenette, une bâtisselle de poids s'marier avec un Kohen, ou de manger de la trauma quelque part, alors à ce moment-là, la Recha te parle d'une femme normale. Répond la Gemma, non, tu n'es pas obligé de dire ça. Recha de psoulé kahal, sefa de psoulé kéhuna. La Recha te parle de psoulé kahal, ça veut dire mamzer, natin, ammoni, tout ce qu'on vient de dire là maintenant. Et la Sefa te parle de psoulé kahal, psoulé kahal, c'est par exemple halal, al-manal, les Kohen gadol, toutes ces choses-là de psoulé kahal, spécifiques, que la Mishnah te parle à la fin. Brusha, la Kohen, c'est de ces psoulé kahal, là, que la Mishnah te parle à la fin. De sorte que, dans tous les cas, on parle de psoulé biha. Dans psoulé biha, il n'y a plus de Syrah, effectivement. La Recha te parle d'un neuf ans, guerre, ammoni, muavi, et la Sefa te parle de neuf ans, avec une brusha, et ainsi de suite. Ça veut dire que des psoulés, des psoulés, un halal, plus précisément, un halal qui la provoque de se marier, qui la provoque d'un plus droit de prendre une Kohen. Gufa. Maintenant, la Maro revient sur le dîn qu'on a dit un petit peu auparavant. Bentechav yomechal, un enfant de neuf ans et un jour, guéramoni, muavi, mitri, redomi, kouti, natin, halal, ou mamzer, tous ces quatre figures-là qu'on a porté à se marier. Chez Baou à la Kohenet, ils sont venus sur une Kohenet, les biha v'Israëla, pas cela, ils ont été possèdent l'Otan, aussi bien de manger de la trauma que de pouvoir s'en aller avec un Kohen. Il n'y a pas de différence. Rabi Yossi, Omer, col, alors Rabi Yossi, attend, 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 attend. Ce n'est pas dans tous les cas que ça parle comme ça. Rabi Yossi, Omer, ça, c'est le lagmara, va traiter le problème après. Elle nous donne le dîn là maintenant, mais les raisons du dîn, elle va nous enseigner par la suite. En tout cas, pas dans ce dîn là, pour les dîn qui vont suivre. Rabi Yossi, Omer, col, c'est Zahrao, Pasoul, Posel. Tu sais, tout si maintenant, si sa descendance, elle est Psoula, alors lui, il est Omer, Posel. Le père, il est Posel. Col, c'est Zahra, Posel. Mais si la descendance n'est pas Psoula, comme par exemple un Mithri ou un Ammoni, s'il a une fille, la fille, elle peut se marier avec un Béthé, parce qu'il y a un Ammoni, il veut l'Amonite. Lui, il ne peut pas. Donc si c'est un garçon, c'est un problème. Mais si c'est une fille, si ce Ammon, la Moab, il a une fille, cette fille-là, elle peut venir dans Béthé à l'Ajé. Donc, col, c'est un Zahrao, Pasoul, comme une batte à Ammoni, et non, Posel, il n'est pas Posel. Donc ça inclurait, a priori, qu'un Ammoni qui va avec une batte Israël n'est pas Posel autant d'Akéuna. Ou ne lui interdit pas de manger de la Trouma pour autant. Rajma Gomerna, col, c'est à ta nocée de Bito, si tu peux te marier avec sa fille, à ta nocée, à ta nocée al-Manato, tu peux marier sa Almana, tu peux marier sa femme. Si tu as envie de te marier avec la fille de la personne, tu as droit de te marier avec l'Almana si elle meurt. Donc, c'est-à-dire que le mari n'a pas été Posel de la femme. Col, c'est à ta nocée de Bito. Mais si tu ne peux pas te marier avec sa fille, pour des raisons que sa fille, elle est à Soura, alors à ce moment-là, il a ta nocée al-Manato, tu n'as pas le droit de se marier avec l'Almana, parce que l'Almana, elle devient à Soura, la Kohé. Donc, tout va dépendre. Est-ce qu'on affirme Ekshira ? S'il a fait Ekshira, la femme, elle est Ekshira. S'il a fait Ekshira, la femme, elle Ekshira. Là, d'accord avec Rajbank, on va dire le cas, le cas de Bat Moavi. D'accord ? Bat Moavi ou Mitzri Chéni. Un Mitzri Chéni, l'enfant qui devient Shlichi. Si l'enfant devient Shlichi, l'Ekshira, l'Ekshira, la Vobé Kar Hashem. Donc, si un Mitzri Chéni, c'est-à-dire deuxième génération, il a eu un rapport avec une boîte israëlle, qu'il n'avait pas le droit d'en avoir, il en a eu, il n'a pas été posséder, l'Otah a priori, la Keunara, parce que je peux se marier avec sa fille. D'après Rajbank, en tout cas. Pas d'après Tanakama. Après Tanakama, c'est différent. Maintenant, l'Akma, elle revient au Dib. De savoir comment on sait que Kavichol peut être posséder à une femme, de se marier avec un Kohen. Maintenant, en Emile. D'où on apprend que Kavichol, il y a des rapports qui interdisent, après le rapport, la femme devient un Sora au Kohen. Comme on l'a dit, un mamzer qui vient avec une boîte israëlle, avec une boîte israëlle, avec une Kohen, et on est viré à cette femme-là, elle n'a plus besoin de se marier avec un Kohen. D'où on apprend ça. Maintenant, en Emile. A Marav Yudah, à Marav, à Marav, on apprend du Pesokou. Bad Kohen, qui est l'Eksh Zav. Une bad Kohen, lorsqu'elle appartiendra à quelqu'un d'étranger. Maintenant, étranger, pour l'instant, on le prend dans la définition générale. Zah, dans le sens, étranger, étranger à ce que la Torah veut. Étranger à ce que la Torah permet. D'accord ? Kévan, j'inive, elle a les Passoul, là. Puisqu'elle a eu un rapport avec quelqu'un qui est Passoul, qui est Zah, qui est l'Isra, quelqu'un de Passoul, à ce moment-là, elle devient Passlas, elle possède à l'Otah. C'est possède à l'Otah de se marier avec un Kohen, et c'est possède à l'Otah aussi de manger de la Trouma. On n'oublions pas qu'on a tout le temps les deux dînines. Manger de la Trouma et possède à la Kéounah qui sont les deux cas, il faut pouvoir tout le temps les prouver. Agmael dit, mais pourtant, ce Passoul, là, on en a besoin. Pour ce que la Torah, elle a dit, que maintenant, une Bat Kohen qui avait le droit de manger la Trouma quand elle était son père, qui se barrait avec un Israël, qui t'yait les Isch-Zah, elle se barrait avec un Israël. Pas Zah, qui est étranger à la Torah, mais qui est étranger à la Kéounah, par exemple avec un Israël, elle n'a plus le droit de manger de la Trouma. L'Otah, elle n'a plus le droit de manger de la Trouma. Donc, le Passoul que j'ai besoin pour m'apprendre qu'une Bat Kohen qui se barrait avec un Israël, c'est fini, c'est mort. Elle ne peut plus se marrer, elle ne peut plus manger de la Trouma. L'Otah est choule. Agmael dit, non, l'Otah est choule, mais l'Otah est choule, elle ne peut plus manger avec un Israël, elle ne peut pas manger de la Trouma. J'apprends de ce Passouk là, que Mishabah el-Bet-Aviya, elle revient dans la maison de son père, Minour, Kid-Oreya, comme jeune fille, et en tant que jeune fille, elle avait le droit de manger de la Trouma. Milekhe maviya tochel, elle pourra manger du pain de son père. Bien entendu, parenthèse, si elle n'a pas de garçon, si elle n'a pas d'enfant d'Israël. Si elle a un enfant d'Israël, c'est fini, elle ne peut plus manger de la Trouma. Mais si elle n'a pas d'enfant de son mari d'Israël, et son mari est mort ou il a divancé, alors elle peut revenir chez son père manger. Donc si je dis qu'elle peut revenir chez son père manger, ça veut dire qu'avant, elle ne pouvait pas manger. Donc en vérité, qu'un Israël interdit une Bat-Kohen de manger de la Trouma de son père, je la prends de ce Passouk. Donc le Passouk qui a marqué avant, Kétiel et Ishizar, quand elle sera à la partenaire d'un étranger, elle ne mangera pas de la Trouma, la bien, il viendra m'exclure. Tous les biotasouros, toutes les zaroutes, tous les rapports qui sont interdits. La Gemara demande au fait que la Torah, elle a dit qu'elle peut revenir chez son père pour manger. Miqula, je comprends, ici, au départ, elle ne pouvait pas manger. La Gemara dit, non, si c'est de ce Passouk-là que lorsqu'elle revient chez son père, elle peut manger, c'est de ce Passouk-là que je la prends. Et de là, je veux comprendre que lorsqu'elle n'appartenait pas à son père, elle n'avait plus le droit de manger de la Trouma. Il m'a dit, c'est de ce Passouk-là, tu veux apprendre. Ava Amina, j'aurais pu croire. L'Av Abba Mikla Lassé, Asé, que c'est un glade qui vient d'un Asé, ça s'appelle l'Asé. Parce que d'où j'apprends l'interdit, j'apprends de la permission, du fait que je lui permets de manger de la Trouma quand elle revient vers son père, qui est une mitzvata Asé. Et cette mitzvata Asé, pas mitzvata Asé, c'est l'Asé, que je lui permets d'eux, j'apprends le cas, l'inverse, lorsqu'elle n'est pas chez son père, elle est mariée, elle n'a pas le droit. Ça s'appelle l'Av Abba Mikla Lassé, c'est un Asé, c'est pas un l'Av. Et nous, on veut trouver un l'Av. Katabra Hamana, Hay La Lassé Lassé. C'est pour ça que la Torah, elle a eu besoin d'écrire a priori le Passouk, Kitye Le Ishza, Lotokhal, Lotokhal, pour me dire qu'il y a justement un l'Av dessus. Parce que du Passouk que tu m'as amené, j'aurais pu croire que c'est un Asé. Donc de nous, on revient au problème, c'est d'où on apprend que Kavya Chol, Unbi Apsula, c'est pour serre autant de manger de l'Atrouma. Puisque de toute manière, le Passouk j'ai besoin pour m'apprendre qu'il y a un l'Av si elle mangera de l'Atrouma. De quelqu'un qui a eu un rapport à Sour avec elle. Maintenant, l'Av, 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 tu veux l'apprendre du Passouk Zah, Mikol, Zah, loyochal konech nafka. Le L'Av, je ne l'apprends pas de ce Passouk Lissi, Kiti Elish Zah, je peux l'apprendre d'un autre Passouk. Mikol, Zah, loyochal konech nafka. C'est là-bas qu'on apprend, a priori, qu'elle n'a pas le droit de manger, quand elle est Zahra, quand elle n'a pas le droit de manger de l'Atrouma. Donc en vérité, j'ai déjà un autre Passouk. Alors elle répond, et tu ne peux pas me dire que j'allais m'apprendre le L'Av, ce L'Av-là. Parce que ce L'Av, je peux l'apprendre du Passouk Misaar, loyochal konech. C'est là-bas, je peux l'apprendre. Et là, le L'Av, excuse-moi, Mikol, Zah, loyochal konech nafka. Ha ou, il dit non, ha ou, mais va iler les bouffées. Ce deuxième Passouk-là, Misaar, loyochal konech, j'ai besoin pour le sujet du Passouk, de savoir qu'on parle de l'Atrouma et qu'un Zah n'a pas besoin de manger de l'Atrouma. On a toujours besoin d'un Passouk d'abord qui confirme le sujet et après tout ce qui est superflu, je peux commencer à extrapoler, à apprendre d'autres choses. Les bouffées. Alors, l'Av te dit, et donc, si j'ai besoin de les bouffées, je reviens que le Passouk de I, le Passouk on a dit, qu'on avait dit auparavant, ou bat koen, qui était l'I, chez Zah, je l'utilise pour un lab. L'Av, et donc si j'utilise pour un lab, je ne connais pas d'où je sais que le Passouk, quand il y a eu un rapport avec quelqu'un qui est assur, elle a pas beaucoup moins de l'Atrouma. Alors, pour ça dire, très, avec le Passouk, il y a marqué deux fois, avec le Passouk, comme ça nous dit, Rashi, « Le Passouk n'a pas besoin de l'Atrouma. » D'accord ? Et puis, il y a marqué avec le Passouk, qui était, « Le Passouk n'a pas besoin de l'Atrouma. » « Le Passouk n'a pas besoin de l'Atrouma. » Il y a marqué deux fois, « Le Passouk n'a pas besoin de l'Atrouma. » quand tu es étranger, quand quelque chose qui t'a rendu étranger, mais pas quand la personne est onen. Onen, elle a perdu son proche et qu'elle n'a pas encore enterré son proche. Habituellement, la onen ne peut pas manger de Kodesh, ne peut pas manger des Kurbanot, mais néanmoins, l'atruma, il peut manger. Bien que l'atruma s'appelle aussi Kodesh, il peut le manger. Et d'où on l'apprend de ce pasout-là. Quand il y a un problème de Zahout, quand il y a un problème d'extérieur, qu'il y a un problème d'interdit comme un rapport, alors à ce moment-là, il n'a pas le droit de manger. Mais s'il devient halal, ou ainsi de suite. Mais s'il n'est rien qu'onen, il a le droit de manger. Et on apprend ça de ce pasout-là. Donc voilà, j'en ai besoin du deuxième pasout-là pour m'apprendre. Quand onen a le droit de manger de l'atruma, les rabbis aussi, 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 il y a deux choses, il y a le mot Zar, il y a V colzar. Lui, il apprend à Rabbi Chanina, le deen, qu'on n'a le droit de manger, ou du, il pourra apprendre Alors, une bille assura, ça lui interdit de pouvoir manger de la truma. En fait, il y a marqué Mikolzar, ou Mikolzar loyokhal. On aurait pu marquer Zar loyokhal. Quand tu m'as rajouté le mot Mikolzar, le mot Mikol, le Vechol, pas Mikol, Vechol, quand tu m'as rajouté le mot Vechol, pour m'inclure justement toutes les interdictions de rapports interdits qui interdiront la femme de manger de la truma. Donc, dans les mots, Il apprend du mot Zar, et le Vecholzar, c'est le Vecholzar qu'il y a en plus. L'agman a dit, attends, mais le Vecholzar, j'ai besoin pour autre chose. Le Vecholzar, j'ai besoin pour cette braïta-là. Quand elle revient à manger, c'est son père. Elle revient et on lui donne la permission de pouvoir manger de la truma, mais on ne lui donne pas à manger ce Chazé Vechol. Chaque fois qu'on fait un Korban, un Korban Shlamim, on doit donner le Chazé Vechol au mari, au Kohen. Maintenant, le Kohen, il vient et il donne ça à sa famille à manger. Le Korban Shlamim. Maintenant, mais si cette fille-là, qui a été mariée et qui est revenue vers son père, après d'être divorcée, après d'être veuve, elle est revenue vers son père, elle, elle n'aura pas le droit de manger Chazé Vechol. Truma, elle pourra manger, mais a priori, mais pas Chazé Vechol. Donc j'ai besoin de Vecholzar, le Yochal. Bon, j'ai besoin de ce Pesouk-là pour m'apprendre qu'elle ne mange pas Chazé Vechol. Moi, ce n'est pas la poitrine et la main. Et la main, elle choque la main. Elle ne peut pas la manger. Mais Amar Abkhizda, Amar Abinah, Barchilat, Maïk Thiv. Que veut dire le Pesouk ? Donc c'est-à-dire qu'on revient au problème. D'où on apprend, a priori, on a besoin de Vecholzar, on en a déjà besoin de ces Pesoukim-là. Donc d'où on apprend qu'un Pesouk, une femme Pesouk-là, elle a un rapport avec un Pesouk, elle n'a pas la manger de la Truma. Amar, ve Amar Abkhizda, Amar Abinah, Barchilat, Maïk Ra, Dichtiv. Que veut dire le Pesouk ? Lorsqu'une Pesouk se mariera avec un Ish-Zah, ce n'est pas le Pesouk qu'on a voulu ramener au départ. Il ne mangera pas de ce qui sort, ce qu'on prend des Kodashim. Donc si elle n'aura pas besoin de manger, ce qu'on prend des Kodashim, qui veut a priori inclure déjà le Khazé Veshok, ce qui a été pris des Kodashim, ce qui a pris du Pesouk-là, c'est le Khazé Veshok. Donc ce Kodashim, elle ne mangera pas. Donc on voit d'ici déjà ce Pesouk, on a pris le Khazé Veshok. Donc on n'a pas besoin de Vechol, que tu m'as dit auparavant. Tu n'as pas besoin de Vechol qu'on a dit auparavant, donc on peut le libérer pour nous apprendre qu'elle ne mangera plus de la Khazé Veshok. Donc on a marqué comme ça le Pesouk. Pourquoi il a marqué le mot Khazé Veshok ? C'est pour t'apprendre deux choses. Et t'apprendre qu'elle ne mangera pas de Khazé Veshok, et t'apprendre aussi que si elle a été un zar, alors elle ne peut plus, Taviyachol, manger de la Khazé Veshok. Tout ton passé où tu m'as amené, c'est valable pour une Kohenée. C'est-à-dire qu'une Kohenette, effectivement, si elle a eu un rapport avec quelqu'un qui lui est interdite, ou que son mari est mort, tout ça, elle ne peut pas revenir chez son père pour manger de la Trouma. Ou si son mari est en même temps, si elle a eu un rapport interdit, mais si elle a eu un rapport interdit, elle ne peut plus se vivre avec son mari là, de toute manière. Alors, de toute manière, donc tous les dînements qu'on a ramenés là maintenant, c'est des dînements qui parlent d'une Kohenée. Mais Léviah ou Bâtisraël, qui a eu un rapport avec quelqu'un qui lui est interdit. Nous, on apprend qu'elle ne peut plus manger de la Trouma si elle se marie avec un Kohen quand même. Alors, réponse. Que de Amar Abiyaba ? Amar Ab Ababa ? Bât ou Bât ? Comment il y a marqué dans le passouf ? Il y a marqué ou Bât Kohen ? Maintenant, ou Bât Kohen qui ? Qui est le Issa ? Maintenant, le fait qu'il y a marqué ou, le Vab qu'on a marqué en plus, il est superflu, parce que j'aurais pu très bien marquer Bât Kohen. Le fait que j'ai marqué ou Bât Kohen, le Vab vient m'apprendre que je vais rajouter d'autres cas de figure. Quels sont les autres cas de figure ? On va rajouter automatiquement, c'est Léviah et Israéli. Là, vous avez marqué ou Bât Kohenée ? Nous-mêmes Léviah et Israéli. Donc, à Kedam Abiyaba, Amar Ab, Bât ou Bât. À Hanami, Bât, et donc la même dracha, Bât ou Bât, qu'on vit dans un autre sujet, on l'appliquera ici aussi. Il y a marqué ou Bât Kohen, qui est l'Ishza du Vab, et Keman, et qui dit cette zvara-là qu'on est d'Oresh le Vab, qui est Rabi Akiva. Dès d'Aris, c'est Rabi Akiva, tous les Vavim dans la Torah, tous les Vab viennent nous rajouter quelque chose, et Rabi Akiva, il apprend à Bât ou C'est quelque chose. Quand la même chose ici, de où Bât Kohenée, ça vient inclure aussi Lévi et Israélite, que si elle a eu un rapport avec quelqu'un de la Soura, et après le mari avec la Kohenée, alors elle est à Soura, elle mangeait de la Trouma. Ça veut dire que tout la dracha, elle va d'après Rabi Akiva. La Goumara dit non. À fil ou temara-bananée, même si elle va d'après Rabi Akiva, elle n'est pas d'Oresh le Vab, Kule, ou Bât, Kray et Tiraï. Tout le passout, ou Bât, ou Bât, qui est l'Ishza, le mot ou Bât, il est en plus. Parce que de toute manière, tout le contexte, on parle de Bât Kohen, tout le contexte, on parle de Trouma et tout ça. D'après lui, tout le passout, ou Bât, il est Kray et Tiraï. Ok. La Goumara dit jusqu'à maintenant, très bien. À ce qu'il m'a démontré, il m'a démontré qu'une femme qui est Bât Kohen, qu'une Bât Kohen, une Israélite, ou une Évière, qui a eu un rapport avec quelqu'un qui lui a souri, elle n'a plus le droit de manger de la Trouma. Mais, à ce qu'il m'a démontré, mais qu'elle est aussi interdite à un Kohen maintenant. Cette femme-là, qui a eu un rapport avec quelqu'un qui lui a interdit, des cas qu'on a parlé auparavant, d'où savons-nous qu'elle est aussi interdite au Kohen. D'où on apprend qu'elle est interdite au Kohen. Donc, la Kéouna Amina, là, nous, on apprend. À tout, Lévi, l'Israël, l'Ola Kéouna Marvinane, maintenant, je ne comprends pas, mais de toute manière, Lévi et l'Israël, quand on a voulu apprendre qu'elle ne mange pas de la Trouma, je vous ai inclus dans le cas où elle vivait avec un Kohen, avec un Kohen, avec un Kohen, mais avec l'Israël, Lévi et l'Israëlite, l'Israël, laissant son chèque manger de la Trouma, et tu l'as inclus du mot Oubat, qui est tiré l'Ishza, Oubat Kéouna, qui est tiré du mot Oubat, qui inclut la Via et l'Israëlite. Mais à la base même, Lévi et l'Israëlite, ils mangent de façon générale, elles mangent de la Trouma quand elles reviennent vers leur père, quand elles reviennent vers leur père, elles ne mangent pas de la Trouma. Donc, à tous les Bibles israélites, Lévi et l'Israël, c'est pas pour la Kéouna, c'est pas pour la Kéouna, qu'on les a inclus. Parce que de toute manière, quand elles reviennent vers leur père, elles ne mangent pas de la Trouma. Mais il n'y a pas de la Trouma. Parce que si, tu veux me dire la Trouma, est-ce que ce sont des femmes qui peuvent manger la Trouma ? Si tu veux me dire que là-bas, le Khidouche de Oubat, qui tient les Israë, ça vient inclure Lévi et l'Israëlite, que pour les délimmes de la Trouma, les Khidouche, ils sont au dîner Trouma, et quand elles reviennent vers leur père, le père c'est d'Israélim, le père c'est d'Israélim, elle ne peut pas manger. Donc, Badaïque, lorsqu'il y a marqué on a inclus une Lévia et une Israélite, c'est pour lui dire qu'elle est à Sura au Kohen. Et le Badaïque, on nous dépose à prendre directement qu'elle est à Sura au Kohen. Et du Lévi et Israélite, on extrapolera automatiquement pour la Kohenette de la même façon. La Dumaïque dit, Alma, pourquoi tu me dis qu'Avechol, une Lévia et une Israélite, quand le mari meurt, elle ne veut plus manger de la Trouma, quand elle revient vers son père ? Alma, l'omis carachlède, et carachlè, et bifil bena. Est-ce qu'on n'a pas déjà vu qu'elle peut manger grâce à son fils ? C'est-à-dire, qu'une Badaïque, ou une Lévia, c'est vrai, les 4 Kohen, et qu'il y a eu un enfant. Cet enfant-là donne la permission à sa mère Israélite de continuer à manger la Trouma, même lorsque le père est mort. Donc, il y a une quête figure d'une Badaïque, Israélite, Lévia, ou Israélite, qu'elle peut y revenir chez son père et qu'elle avait le droit de manger de la Trouma. Et que la question se pose maintenant, est-ce qu'elle peut continuer à manger de la Trouma ou pas ? Donc, tu peux dire que c'est ça qui vient t'apprendre le Pasouf. Et tu ne peux pas, ne fais pas le cas de Bachomer à ce moment-là, que si une Badaïque Israël et Lévia, elle devient psoula, à un Kohen, si elle a eu un rapport interdit, donc ce sera la même chose qu'une Badaïque Kohen. Parce que je peux te dire que tout le Pasouf nous parle rien de Trouma, et ne nous parle pas de Keouna, de la permettre à un Kohen ou pas. C'est possible que tu peux trouver dans un Kohen mort grâce à son fils ? Alors, Bishwil Bena, Calvachomer. Il dit, non, 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 Bena, je n'ai pas besoin d'un Pasouf pour ça. Si elle a un garçon, si l'Israélite, elle a un enfant, qui a le droit de manger de la Trouma, et donc par conséquent, elle reste dans le même cas de figure, que s'il a Kohenet en venant sur son père, il n'a plus besoin de manger de la Trouma parce qu'elle a eu un rapport interdit, alors que l'Israélite aussi n'aurait plus besoin de manger de la Trouma, parce qu'elle vient d'une famille de Kohenet, que si elle a eu un rapport avec quelqu'un d'interdit, elle a plus besoin de manger de la Trouma, parce qu'il n'a plus besoin de l'Israélite, alors que l'Israélite, elle a plus besoin de l'Israélite, que tout son statut qui lui permet de manger de la Trouma, c'est son fils, en elle-même, elle n'a pas de Doucha particulière pour pouvoir manger de la Trouma, l'Occol Sheken, pas à plus forte raison que si elle a eu un rapport avec quelqu'un d'interdit, elle a plus besoin de manger de la Trouma, c'est un vrai et si tu n'as plus pas de raison, il y a un autre elle-même, elle dit non, pourquoi tu dis comme ça, je peux dire au contraire l'inverse, l'inverse, il y a un autre c'est bidou que l'inverse, Kohenet, des Kaddish, Goufa, peut-être là Kohenet que du fait qu'elle est Doucha en soi, parce qu'elle a eu un rapport avec quelqu'un d'interdit, puisqu'elle était Doucha et elle est descendue du niveau parce qu'elle a eu un rapport avec quelqu'un qui lui interdit, alors elle a plus besoin de manger de la Trouma, mais elle a eu un rapport avec quelqu'un d'interdit, son corps n'est pas qu'un autre, parce que toute la raison pour laquelle elle mange de la Trouma, c'est rien grâce à son fils, mais elle n'a pas elle en elle-même de la Doucha dans son corps, alors l'Opacilla, alors puisqu'elle n'a pas de Doucha avec quelqu'un d'interdit, peut-être que ce n'est pas pour elle, autant de pouvoir quand elle a mangé de la Trouma, parce que toute la permission qu'elle mange de la Trouma, ce n'est que grâce à son fils, pas grâce à elle-même, alors que la Kohenet, elle a déjà un statut initial qu'elle pouvait manger de la Trouma, elle a été pour guémer ce statut-là, elle a abîmé ce statut-là, on a eu un rapport avec quelqu'un qui lui a interdit. Et là, il dit non, elle a les Keouna Kalva Khomer et les Groucha. Et là, on apprend qu'elle passe sur la Keouna, c'est Kalva Khomer de Groucha, comment ça ? C'est déjà une femme divorcée, sans enfant, par exemple, elle était mariée avec un Israël, elle a divorcé cet Israël-là, une Kohenet, elle a divorcé cet Israël-là, et après, elle a divorcé cet Israël, elle revient vers son père qui est Kohen, puisqu'elle n'a pas d'enfant, elle a le droit de manger de la Trouma de son père, bien qu'elle est interdite au Kohen, puisque maintenant elle est Groucha. Donc, il est Groucha, c'est le droit de manger de la Trouma, elle a divorcé la Keouna, elle a divorcé de la Keouna, parce qu'elle est Groucha maintenant. C'est aussi la Soura de la Trouma, c'est là là, parce qu'on a déjà appris des Pesoukines d'avant, où l'Israël de l'Otokhal, le Bate-Kohen, qui était l'Israël de l'Otokhal, de l'avant, on avait appris que toutes les femmes Israëlites, Kohenet, et Olivia, qui ont été nivallot les Pesoula, ils n'ont pas de manger la Trouma, donc, les autres sont à Soura de la Trouma, nos quatre figures là, qu'elle est à Soura de la Trouma, et nos dînes de la Keouna, est-ce qu'on ne va pas dire à plus de votre raison qu'elle serait interdite à la Keouna, si elle ne peut pas manger la Trouma, donc, qu'elle ne peut pas manger, elle ne pourra pas vivre avec le Kohen, et on apprend de ça, qu'elle va à Groucha, qui a le droit de manger la Trouma, mais elle a interdit au Kohen, qu'elle a été nivellée avec les Pesoula, elle n'a pas de manger la Trouma, donc, elle a fait votre raison qu'elle a proposé du avec le Kohen, la Keouna demande comment tu peux faire un Kalva Chomè comme ça, est-ce qu'on a le droit d'inventer de la Vime avec un Kalva Chomè, on ne peut pas faire de la Vime à cause d'un Kalva Chomè, on n'a pas le droit de faire de la Vime à cause d'un Kalva Chomè, on ne peut pas faire de la Vime à cause d'un Kalva Chomè, que si déjà celui-là, je vais le punir avec ce qu'il a, alors celui-là aussi je vais le punir avec ce qu'il a, parce que c'est un cas qui est beaucoup plus grave, on ne peut pas faire de Kalva Chomè dans des punitions parce que c'est grave, la Guimara dit tu as raison, il n'a, il n'a dit non, tu as raison, c'est ça, le Kalva Chomè qu'on a fait là maintenant, c'est ça pour le dévoiler à un Deen qui est a priori pas chaud, c'est pas chaud, sans faire de Kalva Chomè, je n'ai pas besoin sur le Kalva Chomè, si déjà la bière a été suffisante pour l'interdire de manger de la Trouma, donc c'est Vadaï que ça a été suffisant aussi pour l'interdire de vivre avec le Kohen. Parce que vivre avec le Kohen, c'est moins problématique que Kabir Chol manger de la Trouma, si elle mange de la Trouma elle est donc si elle est déjà dans un statut et qu'elle apprend à manger de la Trouma, ça sous-entend qu'elle est automatiquement interdite avec son mari qui est Kohen. Et le Kalva Chomè qu'on a fait de Groucha c'est vrai que pour renforcer ce que le common sense, ce que la logique le dit La Emma Nivella les Passoula Khayave Kritout La Gouan il dit attends, attends il y a deux façons de comprendre on va prendre la parole d'une façon de comprendre que peut-être que la Torah quand elle t'a dit les Passoula Nivella les Passoula de quel Passoula on parle que de Khayave Kritout que si c'est Khayave Kritout alors à ce moment-là ça veut dire donc par exemple le frère il a été avec sa soeur c'est un Khayave Karet rien que dans ce cas-là où il y a des Khayave Karet elle devient Psoula à manger de la Trouma ou elle ne donne pas besoin de la Trouma excuse-moi elle devient Psoula d'être avec le Kohen peut-être rien que des rapports qui sont de Khayave Kritout qu'à ce moment-là elle est à Soura alors que Mitzri, Adomi et tout ça c'est rien que des Lavim c'est pas de Khayave Kritout c'est rien que des Lavim qu'il y a ici donc peut-être Emma Nivella les Passoula Khayave Kritout les Psoula de quel type de Passoula on parle c'est rien que de Khayave Kritout c'est ça qui la rend Pasoula pour tout alors Markel Agmar qui a dit non tu peux pas dire ça qui t'y est à Marahamana quand elle sera à Marahamana qui t'y est l'Issa qui t'y est l'Issa lorsqu'elle appartiendra à Issa à Marahamana ce qui a les Kiddushines potentielles puissent s'agriper de là nous parle le Passoula qu'elle n'a pas envie de manger la Trouma Khayave Kritout là venez à Marahamana Khayave Kritout il n'y a pas de Kiddushines possible comme il n'y a pas de Kiddushines possible à Khayave Kritout c'est pour cela que normalement j'ai pas besoin que le Passoula me parle enfin le Passoula pas vient me l'exclure vient me dire mais c'est pas de ça que je parle par conséquent si dans les Khayave la Vim ça rend pas saoul le Vadaï aussi que dans les Khayave Kritout ça rend pas saoul mais la qu'il met l'idée c'est que j'ai pas besoin du Passoula le Passoula ne me parle pas de Khayave Kritout il me parle rien que de Khayave Kritout qu'il y a Havaïa et donc ne sont pas posslimes de manger de la Trouma puisqu'ils ne sont pas dans un cadre de Havaïa donc il n'y a pas de psoul de manger de la Trouma qu'il n'y a pas de psoul de pouvoir manger de la Trouma quand ils sont Khayave Kritout quand ils sont Khayave Lavin parce qu'il a marqué qu'il y a lorsqu'il pourra se consommer le mariage c'est-à-dire que c'est un mariage qui marche pas consommer que le mariage il est valable les Kinojums sont valables alors c'est pour Seleotas de manger de la Trouma et c'est pour Seleotas de la Kiruna mais le cas de Khayave Kritout qu'il n'y a pas de Ve Haïta alors peut-être là le histoire de manger de la Trouma n'existe pas chez lui la Gman a dit attends si tu arrives à cette conclusion là Yachi Ovet Kohavim Ve Evet c'est comme ça L'olipsol c'est pas possible de manger de la Trouma pourquoi c'est pas possible de manger de la Trouma parce qu'il n'y a pas de Kiddushin un Evet ces Kiddushin ne sont pas valables un Goï ces Kiddushin ne sont pas valables alors un Goï qui a été avec une Bate d'Israël après il peut continuer à manger de la Trouma puisqu'il ne rentre pas dans le cadre de Kiddushin réponse de l'Agmara un Goï et un Evet on sait déjà qu'ils sont psoulimes qu'ils sont possibles la femme et de se marier avec un Kohen et de manger automatiquement de la Trouma ça on le sait déjà grâce à la Svara de Rabbi Shema'el que quoi ? de Tania comme c'est marqué Mida Rabbi Shema'el Mishuv Rabbi Shema'el Mishuv Rabbi Shema'el Minaï l'Ovayet Koharim et l'Evet d'où savons-nous qu'un Ovayet Koharim et l'Evet qui est dans le Bate d'Israël et à la Kohenet et à l'Eviyah qui passe l'Oa d'où savons-nous qu'un Ovayet Koharim et l'Evet qui a eu un rapport avec une Bate d'Israël ou une Kohenet et automatiquement après il mangeait de la Trouma aussi il a marqué M'un Bate Kohen qui t'y est Almana ou Groucha M'un Bate Kohen si elle est M'un Bate Kohen qui t'y est Almana ou Groucha et l'Evet n'a pas de descendance M'un Bate d'Israël et l'Ovayet Koharim et l'Ovayet Koharim qui nourrit mais l'Evet et l'Ovayet Koharim pourra manger le pain de son père qui est Trouma parce qu'au tout étranger n'aura pas de manger de cette Trouma donc elle pourra revenir vers son père pour manger de la Trouma elle peut revenir donc celui qui a une notion de Almana qui peut être divorcé ou qui peut être veuve elle elle pourra revenir et manger son père elle a le droit de manger de la Trouma donc ça exclut Obdek Koharim et l'Evet qui n'a pas un dîn de Almana et de Gérouchine c'est eux puisqu'il n'y a pas de Kiddushine donc il n'y a pas un dîn de Almana il n'y a pas un dîn de Gérouchine que eux n'ont pas le droit de revenir vers leur père manger de la Trouma donc ça sous-entend qu'un Evet et un Gher sont posslimes la femme normale de manger de la Trouma donc ça on peut l'apprendre ça de Rabbi Ishmael donc si je peux l'apprendre ça de Rabbi Ishmael ça veut dire que j'inclus même quand il n'y a pas de Gérouchine ils incluent aussi l'interdiction de manger de la Trouma et automatiquement d'être possède autant la Kohen parce qu'on a dit que c'est automatique si elle ne mange pas de la Trouma donc on devient psoula automatiquement un Kohen la camarade dit attend Ashkahnan Kohenet tout ce qui m'a amené c'est un verset qui parle de Kohenet Léviya est une Israélite qui a eu un rapport avec Auvéko Ravim et Amamzer d'où savons-nous que Kavya Chol elle aussi elle devient psoula la Kohen et automatiquement de manger de la Trouma mais elle devient psoula la Kohen Minalan qu'est-ce que c'est Amar Abiyah Aba ? Amar Aba ? comme on dit Amar Aba ? Bat ou Bat parce qu'on m'a dit ou Bat le Vat un Hanami Bat ou Bat ça vient un clôtur Kemal comme qui qui est Raviyakiba comme Raviyakiba des Darish Vavim qui l'aurait sur les Vavim on dit à filou tu es Raviyakiba parce que c'était pas que je dis le général Raviyakiba qui peut dire que c'était aussi d'après Raviyakiba ou Bat le Burba trajetira tu es Raviyakiba on le met le mot Bat c'est-à-dire qu'il yait l'VISA l'Otokhal Iza tu es Raviyakiba on le met le mot Bat puisque de toute manière on parle de ça tout le long donc trajetira hi